Salamat Pagé, quelle joie d'être à Taman Negara, plus exactement dans le village de Kulatan. Mais qu'est-ce que c'est que Taman Negara ? Au cœur du pays, sur 8300 km², s'étend la plus vieille forêt tropicale du monde. Elle aurait plus de 130 millions d'années et serait bien plus vieille que la forêt amazonienne. Elle renferme un patrimoine exceptionnel, 10 000 espèces de plantes, des centaines et des centaines d'espèces d'animaux différents, singes, oiseaux, serpents, insectes en tout genre, papillons. De nombreuses activités sont disponibles, randos, balades en pirogue autour de la jungle, observations des animaux. Nous pouvons même s'imprégner de la vie des orans alci, des originaires de la jungle de Taman Negara. Alors, es-tu prêt à découvrir Taman Negara ? Un peu plus de précisions supplémentaires sur Taman Negara. Je me suis dit, en photo, c'était beaucoup mieux. Une infine partie de la réserve se visite afin de préserver la faune et la flore et les animaux. Parmi elles, la raflésia, la plus grande fleur du monde. C'est ici que tu trouveras le Hornby, cet oiseau emblématique de Malaisie. Dans cette jungle luxuriante, des hommes ont trouvé refuge. Il s'agit des orans alci, voulant dire habitants de la terre. Les orans otans, originaires de Malaisie, veut dire habitants de la forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, nous commençons l'expédition dans la jungle. Là, en face de moi, il y a le village de Taman Negara, Kualantan. Et derrière moi, la jungle. C'est parti, allons faire une randonnée en jungle. C'est parti. Voici le sentier que tu empruntes. Ça y est, nous commençons notre randonnée en pleine jungle tropique. Il y a un très chaud, humide. Je le transpire déjà. Il faut être bien équipé. Mettez un pantalon et des chaussettes hautes. Pour éviter de vous faire piquer par les sangsues. Eux mordent par les sangsues. J'ai déjà vu deux pans. C'est un hornbee. C'est l'oiseau emblégatique de la Malaisie. Je vous avoue, je me chie un peu dessus. Parce que je sais que j'ai la phobie des serpents. Et qu'il y a une centaine de serpents venus de meut dans la réserve naturelle de Taman Negara. Ils tombent sur les yeux de partout. Ils montent sur les branches en plus. Pour couronner le tout. Si je m'en sors vivant, quel mire. Il me reste encore à peu près deux kilomètres de marche. Il y a le retour aussi contre quatre. Ah plus c'est magnifique. La jungle malaisienne. Intermedière. Quelle randonnée choisir. Moi j'ai bien envie de prendre la taberco déjà pour commencer ce matin. Allez c'est parti pour 15,2 kilomètres de marche en pleine jungle. Ça y est, nous enfonçons dans la forêt. Je sors des sentiers balisés. Je vais faire à peu près un kilomètre neuf. Je vais faire à peu près un kilomètre neuf. « C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors il faut juste faire attention, tu vois, quand tu mets ta main comme ça, tu veux descendre ou monter quelque part, de ne pas trop appuyer bien fort, parce qu'il part, des serpents qui tombent ! C'est parti ! Première sensu ! Musique Musique Ça y est les amis ! La randonnée est terminée, après 4 heures de randonnée dans la jungle, vous entendez la pirogue derrière, me voici arrivé à Kualatan, c'était une boucle au final qui faisait 8 km, donc avec le retour 16 km, mission réussie ! Il fait très chaud, j'arrête pas de me suivre sans cesse comme ça, parce que je transpire comme un cochon ! La boucle est bouclée, Higien & Jones rentre fort ! Ça y est, on est tout beau, tout propre, on a pris la douche, randonnée terminée, je vous amène visiter le petit village de Kualatan, j'ai vu qu'il y avait une mosquée tout en haut de la colline, pas loin de mon hôtel, Donc on va voir à quoi ça ressemble la petite mosquée de Kualatan, c'est parti allons explorer le village de Kualatan ! C'est un petit village, ils sont tous rencovertis en agence de trekking, ou en auberge, hôtel, restaurant... C'est d'ici que partent les bateaux, là nous sommes sur la jetée, le petit port, et Taman Negara c'est à gauche. La traversée coûte 1 ringuit, ça fait à peu près 20 centimes, il y a à peu près une minute ou deux minutes de bateaux pour rejoindre Taman Negara. Donc, vois-tu, il y a des restaurants flottants, juste avant l'entrée du parc, je pense que je vais aller manger là ce soir, dans un des restaurants flottants. Et là, il y a un petit enfant qui est en train de jouer dans l'eau. Il y a un petit enfant qui est en train d'un des gens, ce n'est pas toujours l'est ce que tu fais ça c'est un peu chez toi. Donc on va voir après seulement c'est qu'un petit enfant qui est en train de jouer dans l'eau. Il y a un petit ensemble, il y a un petit enfant qui est en train de jouer dans l'eau. Il y a un petit enfant qui est un enfant qui est en train d'un défi. J'aimerais bien comprendre les règles de ce jeu, parce qu'il est trop bien le jeu. Il faut déjà être vachement agile pour jouer. Bon, évidemment, le seul moment où je filme, ils sont mauvais. Attends, on va attendre la relance. Autrement, ils sont très bons, ces petits jeunes. Surtout celui avec le maillot rose qui va balancer à son collègue. Lui, il est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501